T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Matter et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer la barre des likes Enfin bref, tu connais chaque fois l'objectif, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes On va essayer d'augmenter un peu les standards, tu vois, parce que c'est... Chaque fois 1000 likes c'est bon, mais on a plus de 50 000 abonnés Maintenant on pouvait chaque fois s'amuser à dépasser ce nouveau stade là Ça serait génial Et donc, voilà, on va dire ça comme ça Ensuite on va tout de suite attaquer par les dédicaces Vous vous souvenez, chaque fois je les fais en début de vidéo Donc n'hésitez pas à ne marre à base Donc toujours fidèle, merci gros, ça fait grave plaisir En plus dans les premiers, waouh, c'est assez rare ça T'es qui dans la paire ? Bon, chaque fois ça me fait rire Merci pour le message, ça fait grave plaisir Il n'y a pas de Tryhard Army sans Tryhard Exactement, faut le dire, faut le dire Le like est toujours présent, merci gros, ça fait extrêmement plaisir Merci à Suprême avec le logo Tryhard Army Je le mets toujours en description, il est juste en fait Beaucoup plus bas dans la description, d'accord ? Même si la qualité n'est pas top, on regarde Ça fait grave plaisir, nice ta dernière vidéo Merci, j'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu Donc ça fait grave plaisir Continue comme ça, t'es motivé de ouf Oui, j'ai beaucoup de bonnes idées en ce moment Donc ça fait grave plaisir Merci également Anto, je le vois déjà plusieurs fois Sur les partages de vidéos, etc Et bien évidemment, hashtag Tryhard Army Ça fait toujours plaisir de voir le petit logo Qui est toujours dans la description, bien sûr Pour ceux qui veulent rejoindre la Tryhard Army Et surtout, le petit dernier truc Pas d'insulte envers d'autres YouTubeurs Ça c'est vraiment un truc très important Je ne veux pas que les personnes avec mon logo Tryhard Army Se permettent d'aller insulter d'autres YouTubeurs Ça je vous le dis bien évidemment Avant d'attaquer le sujet de la vidéo Ceci est une supposition Je le crie bien en vidéo Ceci est une supposition Donc si tu es là pour dire que ça va arriver 100% sûr Va te faire enculer Voilà, c'est gentiment Gentiment, c'est de l'humour de nouveau D'accord ? On va rester calme durant cette vidéo Enfin bref Aujourd'hui on va se retrouver pour un potentiel nouveau camouflage Sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a quelques personnes francophones Qui ont fait cette vidéo Ou qui vont faire cette vidéo Mais contrairement à eux Je ne vais pas écouter bêtement un YouTuber américain Concernant une supposition Et répéter tout ce qu'il faut Voilà, donc c'était ma petite pique J'étais obligé Voilà, vous me connaissez à fort Je suis toujours en train de balancer des petites piques à tout le monde Voilà, c'est ma personnalité Enfin bref, non Aujourd'hui je vais vous expliquer Pourquoi potentiellement il y aurait un dernier camouflage Sur Call of Duty Black Ops 3 Je ne vais pas parler d'armes Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus Et je pense que vous n'êtes pas teubés à ce point Pour chaque fois parler de nouvelles armes, etc J'en ai déjà parlé Je pense que ça suffit maintenant Et on va parler aujourd'hui d'un potentiel nouveau camouflage Qui s'appellerait le camouflage Halloween Alors pourquoi je vais en parler ? Parce que c'est assez important Et en même temps ça a un peu développé chez vous Ce qu'on appelle une culture générale D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de négatif C'est quelque chose de positif Vraiment je vais vous apprendre pas mal de choses aujourd'hui Sur Call of Duty En général Et on va dire un peu Également peut-être un peu le monde économique Donc là-dessus il faut déjà savoir Que Activision La société s'appelle Activision Blizzard Donc en fait c'est une fusion de deux entreprises Qui sont très connues dans le monde du jeu vidéo Je pense que tu as déjà entendu parler de Blizzard Étant donné que c'est eux qui ont fait Overwatch Ou sinon World of Warcraft Airstone, etc Enfin bref C'est des jeux vraiment très 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 connus Et donc on va dire que Cette fusion là de ces deux entreprises Comment dire ? Ça se voit un peu Pour pas mal d'événements Pour ceux qui s'en souviennent Lors d'un certain camouflage Valentin Bloyd Et le Irish Je crois que c'est Lucky Irish Si je dis pas de bêtises Ou The Lucky Irish Je m'en souviens plus exactement Au cas où je vous balancerai les images Avec également d'autres camouflages Qui sont arrivés lors des fêtes Parce que le Valentin Bloyd Ça faisait référence A la Saint-Valentin D'accord ? Donc là-dessus tu vas me dire Ouais mais là-haut-être de nouveau Quel est le rapport ? Pourquoi tu nous parles de ça ? Valentin Bloyd Donc le jour de la Saint-Valentin Il faut savoir Oui il faut savoir Que sur World of Warcraft Il y a chaque fois Un événement Pour justement Le jour de la Saint-Valentin Il y a un événement Bon là tu vas me dire LT Ok C'est peut-être une petite coïncidence Et pas parce que le jour de la Saint-Valentin Il y aura quelque chose Ok Pour le Irish Blood Il y a également Un événement Qui existe Sur World of Warcraft Il y a également Un événement Qui existe Là de nouveau Tu vas me dire What the fuck ? Mais pourquoi ? Pourquoi tu nous parles de nouveau de ça ? Il faut savoir Que Activision Et Blizzard Étant donné qu'ils bossent Même si C'est sûr à 100% Que c'est Activision Qui est derrière Et non Blizzard Derrière Call of Duty Qu'on soit bien d'accord Ils ont pris Des excellentes idées Qu'il y a Sur World of Warcraft Ou sur des jeux Blizzard Exemple de nouveau typique Je pense que vous savez Que sur Comment ça s'appelle ? Sur Advanced Warfare Il y a quelque chose Qui s'appelle Les armes épiques Légendaires Rares Etc Que vous connaissez également Sur Infinite Warfare Et bien ce système là Il vient de World of Warcraft Il vient de World of Warcraft Pour de l'équipement Ça veut dire que Tu as le standard Tu as le vert Tu as le rare Le bleu Tu as l'épique Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est épique Je ne sais plus comment ça Exactement sur Wo Et ensuite Tu as le légendaire D'accord ? C'est un système Qui a été repris de Warcraft Et qui a été instauré Sur Call of Duty Vraiment c'est un vrai système Et donc ce système là Qui a été repris Un peu sur Call of Duty Pourquoi il ne va pas être repris Également pour les événements Non parce que sur Wo On a de nouveau Le cavalier sans tête Pour ceux qui savent Sur World of Warcraft Le cavalier sans tête Pour obtenir Certaines choses Voilà c'est un moment D'amusement et tout Et également sur Overwatch Cette année là On a eu un événement Au W Halloween Au cas où je vous inviterais Si vous voulez voir Vraiment si vous êtes fan D'Overwatch Et vous voulez voir quelque chose Je vous invite à voir La vidéo de Groni Qui était vraiment très très cool Que j'ai regardé Du début jusqu'à la fin Vraiment très très cool Donc si vous voulez la voir N'hésitez pas D'aller la regarder Elle était vraiment bien Je crois que c'est la vengeance Du docteur Je sais plus comment ça s'appelle Docteur Frankenstein Peut-être Je ne me souviens plus Franchement je ne me souviens plus Étant donné que je ne joue pas Beaucoup à Overwatch Donc 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 La probabilité Qu'un nouveau camouflage Halloween arrive Est probable Je ne dis pas que ça va arriver Je dis qu'elle est probable Deuxième des choses Très importante Il faut savoir Que Halloween Aux Etats-Unis C'est une fête Tout aussi fêtée que Noël C'est une fête De malade Aux Etats-Unis C'est un truc de psychopathe En Europe Halloween Voilà On s'amuse Etc Mais ce n'est pas aussi culturel Et aussi gros Que l'est L'or L'or d'Halloween Aux Etats-Unis Croyez-moi Halloween C'est vraiment Un truc de Psychopathe Aux Etats-Unis C'est une fête Aussi gros Que Noël Donc Pourquoi Ne pas mettre Un camouflage Halloween Sur Call of Duty Black Ops 3 Étant donné que c'est une fête Tout aussi connue Que Noël Aux Etats-Unis Bien évidemment Je le répète De nouveau Toujours aux Etats-Unis Ensuite Dernière des choses Il faut savoir Que Niveau camouflage C'est vrai Qu'on a eu Le dernier pack Le grand slam Pas terrible Et que peut-être Il est temps Pour ces deux dernières semaines Oui on va dire Ces deux dernières semaines Avant Call of Duty World War 2 Deux ou trois Enfin bref Tu m'as compris Deux ou trois dernières semaines Sur Call of Duty Black Ops 3 On puisse avoir Ce camouflage là Parce que Comme je vous l'ai dit Halloween c'est un truc De malade aux Etats-Unis C'est un truc considéré Tout aussi gros Que Noël C'est une fête Qui Qui change De nouveau C'est une fête de famille Etc Etc Et qu'il y a eu Des événementielles Sur WoW Sur Overwatch Et que ça commence A devenir la mode Par rapport aux jeux vidéo De toujours Vouloir mettre On va dire Des événementielles Par rapport à certaines situations Et Halloween On va dire Que ça serait limite Le meilleur Mais limite Le meilleur Des événementielles Qui pourraient exister Parce que en soi Là ça Valentin Ok c'est cool C'est cool C'est une fête Bien fêtée aux Etats-Unis Il faut le savoir C'est une fête bien fêtée Mais bon C'est pas un truc Aussi énorme Que Noël Ou que les Halloween Ou que les Pâques C'est une bonne fête C'est une fête commerciale En soi D'accord On va pas se le cacher C'est une fête commerciale Halloween Même si c'est une fête Un peu commerciale En soi Même si c'est commercial C'est quelque chose Vraiment d'énorme C'est vraiment quelque chose D'énorme Donc la probabilité Que ce camouflage là Arrive Est quand même Assez grande Voilà Là dessus Vous avez vu que Je suis parti Beaucoup plus loin Dans l'explication Et pourquoi Ces événementiels Surtout l'événementiel Halloween L'événementiel Halloween Sur Call of Duty Ça serait quand même Un pur kiff Surtout Comment ça va agaguer Surtout L'événementiel Qu'on a eu également Pour Noël Pour ceux qui s'en souviennent Sur IW Oui puisque sur IW On avait eu Comment ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle Cette map Qui ressemble à Strike Zone Enfin bref Je crois que c'est Genesis Ouais Genesis il me semble Et c'est vrai que Genesis On a eu le mode Noël Etc Et on pouvait pas avoir Un mode Halloween Étant donné qu'Infinite Warfare Était sorti Après Halloween C'est possible aussi Qu'en fait Ils décident De bouger On va dire Le camouflage Sur Infinite Warfare Bon parce que c'est le dernier Des Call of Duty Je dis pas que Que malheureusement Ça soit une bonne chose C'est vrai que moi J'aurais préféré potentiellement Que cela arrive Sur Call of Duty Black Ops 3 Mais si ça arrive Sur Infinite Warfare On va dire que C'est le plus probable Je dis que ça serait Potentiellement Le Call of Duty Qui aurait le plus de chances D'avoir un nouveau camouflage Par rapport A cette situation là Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo Comme je l'ai dit En début de vidéo Ceci n'est qu'une supposition Je le dis bien Haut et fort Encore une fois Et que Et que C'est juste Des Youtubers américains Qui en avaient parlé Mais ils n'en avaient pas parlé Autant que j'en ai fait Parce que je pense Que également Ces Youtubers américains N'ont pas Ce qu'on appelle N'ont pas joué A certains jeux Donc ils ne savent pas A quoi ça fait référence Ce genre d'événementiel Je peux vous dire Que sur World of Warcraft L'événement Halloween Il est quand même Assez gros On ne va pas se le cacher Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu Et le commentaire Pour me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que toi Tu en penses Par rapport à ça Et puis moi je vous dis A la prochaine C'était l'Octet 2 Peace out